Plusieurs maladies touchent la vue, dont certaines sont ténurées par les populations. On va s'attarder sur les principales. Vous avez la cataracte, c'est pratiquement la maladie de la vieillesse, mais néanmoins il y a des enfants qui peuvent en souffrir. Vous avez les conjonctivites, vous avez les kératites, vous avez les uvéites. Le docteur Zephira Moukou met un accent particulier sur l'hypertension oculaire, une pathologie qui touche de plus en plus les Congolais. Moi je vais plus m'attarder sur le glaucombe. C'est une maladie pratiquement qui est sournoise, elle ne se fait pas voir, elle ne se fait pas savoir, mais au finish, vous perdez la vue. C'est une maladie de l'autre, de la tension oculaire. Généralement elle est héréditaire, mais on peut l'avoir de façon aussi traumatique ou pathologique. Plus d'une personne sur cinq présente les signes de cette pathologie lors des consultations à la clinique Lagrave. L'âge des victimes de cette maladie, qui se caractérise par une augmentation de la pression exercée par l'humeur aqueuse, liquide situé entre la cornée et le cristallin, varie entre 40 ans et plus. Héréditaire, généralement, c'est à partir de la quarantaine. Voilà pourquoi il est recommandé à toute personne dépassant la quarantaine de consulter au moins une fois le médecin ophtalmo pour que le médecin fasse un fond d'œil. C'est le fond d'œil qui pourra apprécier la nature du nerf optique. Dès que la maladie est détectée, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez vivre avec la maladie. 40 ans, 50 ans, 100 ans avec la maladie, à condition qu'elle soit traitée. Ainsi, une tension de l'œil trop élevée et non prise au sérieux peut conduire à la cécité. Aussi, les visites régulières chez un ophtalmologue à partir de 40 ans sont-elles importantes et peuvent aider à prévenir cette pathologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !